On est de retour avec notre invité Marc-André Comon, à CRFH 88.1-106.7, avec les pêcheurs normands. Continue avec le sujet. Oui, François Malin, ça c'est la partie 2. La partie 2 se termine à ce moment-là où François Malin vient s'installer, son dernier voyage en 1729. Là, je vais commencer sur la partie 3, qui sont les origines métissées de sa épouse, Madeleine Larocque. J'ai terminé, juste avant la pause, de parler de François Larocque, son père. Justement, cette famille métissée-là, je l'ai mentionnée, est issue du clan Kaplan. Donc, je vais m'attarder un peu au clan Kaplan. Ça a débuté par Guillaume Kaplan, qui est né vers 1672, à Saint-Nicolas-de-la-Grave, dans le département de Tarn-et-Garonne, en Gascogne. Donc, il est un Gascogne qui est apparenté, se trouve souvent, aux Basques, mais c'est juste dans la région un peu plus nord-est que des Pays-Basques. Non, c'est ça, non, reste. Donc, lorsqu'il atteint l'âge d'à peu près 16 ans, en 1688, il décide de partir pour la Nouvelle-France. Il va éventuellement, selon les indications dont je précise dans mon livre, assurément être impliqué dans la pêche, à percer probablement, initialement. Et puis, c'est à l'époque où il se passe un événement bien connu en Nouvelle-France, c'est le RAID ou le siège de la ville de Québec par la flotte de Phipps, qui était partie du Massachusetts. À ce moment-là, on retrouve Guillaume Caplan. Il a laissé une petite trace dans tout le registre d'admission de l'Hôtel-Dieu de Québec, c'est-à-dire l'hôpital de Québec, où il était à cette période-là, exactement dans la période où Phipps faisait le siège de Québec, un siège qui s'est avéré infructueux pour lui. Il était obligé de plier bagage et s'en aller. L'hiver arrivait, ses hommes sont devenus malades. C'est l'épisode où, finalement, il y a eu la fameuse réplique de Frontenac qui disait « je vous répandrai par la bouche de mes canons ». C'est ce fameux siège-là dont Frontenac est sorti victorieux. Par la suite, les premières traces qu'on retrouve de Guillaume Caplan, c'est vers les années 1700, à travers des actes notariés. On s'aperçoit qu'il était dans un, d'ailleurs, qui date de 1705, si je ne m'abuse, dans lequel il dit qu'il a une famille à la Baie-des-Chaleurs, qu'il est pêcheur, et là, c'est une obligation vers un marchand de Québec, le marchand Lagarde, pour plusieurs centaines de livres, voire même, je pense que c'est plus d'un millier, pour s'acheter ce qu'il faut pour la pêche et ainsi de suite. Donc, on a quelques traces comme ça que Guillaume Caplan nous a laissées. Lui-même, j'ai peut-être mentionné que ses origines à Gascogne, parce qu'il y avait deux Guillaume Caplan nés à peu près, peut-être un an, deux ans d'intervalle. Et j'ai pu, avec quelques indices, j'ai pu déterminer que c'est probablement le couple Capella ou Capella, qui était plutôt Caplan à ce moment-là, que c'est ça à l'origine de notre famille, avec Claire Defiguier, sa mère, qui était ses parents. Son père était un chanoine qui s'occupait du chapitre de la cathédrale locale, et puis donc il était probablement plus à l'aise. Son père, au moment où il part en mer, vers la Nouvelle-France, est décédé, ça fait déjà quelques années. Il avait été, à ce moment-là, sous la tutelle de son oncle, aussi un personnage important dans ce point de pays-là, qui a probablement pu lui donner une très bonne éducation. D'ailleurs, on peut retrouver sa signature dans quelques documents, et c'est une signature assez soignée, ce qui démontre une certaine éducation. Donc, au fil des ans, à la Vé-de-Cholaire, il va y avoir au moins quatre filles. Un fils, assurément, probablement deux, et puis ces fils-là ont été déterminés, comment est-ce que je peux m'assurer qu'il y a vraiment eu des fils, c'est que c'est des études généologiques qui ont été faites par un généalogiste très méticuleux, Roger Guittard, qui a regardé tout ce qu'il appelle les dispenses de mariage de certains descendants, des premiers descendants. Dans les dispenses de mariage, à ce moment-là, il était interdit de marier entre deux personnes qui sont cousins au quatrième degré. Donc, on ne parle pas juste cousin, ni deuxième cousin, ni troisième, on parle de troisième, quatrième. À ce moment-là, l'Église ne permettait pas ça et exigeait une dispense de consanguinité. Donc, on peut voir à travers certains mariages entre des descendants des filles Kaplan et de Jean Kaplan, par exemple, qu'il y a eu des dispenses de mariage que l'on ne peut expliquer que si Jean était le frère d'une des soeurs Kaplan en particulier. Donc, de cette manière-là, on peut déterminer qu'effectivement, il y avait des garçons qui sont issus du mariage de Guillaume Kaplan avec une autochtone, dont malheureusement, on ne connaît pas le même. Donc, les quatre soeurs vont marier différents pêcheurs français, dont Marguerite Kaplan va marier François Larocque. Une autre va marier Claude Delalande, qui est, si vous vous rappelez, le compagnon pêcheur de François Mallet. François Mallet va marier une fille plus tard de François Larocque, mais une troisième fille va marier Pierre Huard, qui va devenir l'ancêtre des familles Huard de la Gaspésie. Une autre va marier une Chapados, qui va devenir l'ancêtre des Chapados de la Gaspésie. Eux vont avoir des filles et des garçons métisses à leur tour, et ils vont marier d'autres pêcheurs français qui vont arriver. Donc, au début, on parle de clan, de noyaux familial, et par la suite, on commence à parler de clans familiaux qui vont se rejoindre et qui vont être alimentés par d'autres mariages, d'autres foyers mixtes. Et éventuellement, il y a une communauté métissée qui va émerger de tout ça. Du côté des garçons, c'était impossible, étant donné qu'ils étaient métissés, de trouver une fille canadienne à ce moment-là, parce que les Acadiennes n'étaient pas encore arrivés dans la Baie-des-Chaleurs. Il y avait beaucoup de Canadiens qui arrivaient, il y avait quelques familles établies, mais des familles établies qui étaient d'origine européenne. Les pères ne permettaient pas aux filles de s'associer ou de marier quelqu'un qui avait du sang métissé. Donc, les garçons issus de ces mariages métissés-là n'avaient d'autre choix que de trouver une campagne du côté soit d'une autre fille métissée ou encore du côté de la communauté autochtone. C'est ce que les deux fils présumés de biome Kaplan auraient fait. Et c'est eux qui seraient à l'origine des familles Kaplan qui le retrouvent présentement dans la communauté Micmac. Donc, plusieurs, ils sont aussi connus sur le nom de Kaplan, une version anglaise de notre famille. Donc, par la suite, comme j'ai mentionné, c'est un peu l'origine. J'en parle beaucoup plus longuement dans mon livre, bien entendu, avec plus de détails, avec les tableaux généalogiques. Donc, lorsque François, puis là, j'aborde, je vais aborder tout de suite la partie 4, parce que dans la partie 3, qui est des origines métissées, je parle beaucoup plus longuement de Guillaume Kaplan et de François Laroque aussi, et des autres filles qui ont marié les différentes familles. De façon à ce que dans la quatrième partie, maintenant, Madeleine Laroque, on connaît la belle famille de François, qui est la famille de François-Madele et Laroque. Donc, dans la quatrième partie que j'aborde présentement, là, on voit qu'on parle un peu plus, là, François est établi en Gaspésie, il pêche, mais il semblerait qu'il pêche aussi, d'après ce que je peux voir, certains documents montrent qu'il pourrait habiter Grande-Rivière. Et à Grande-Rivière, il y a un de ses oncles par alliance, qui s'appelle Michel-Olivier, lui-même aussi métissé, qui a épousé une des... qui provient aussi du clan Kaplan. Donc, qui est en fait la femme de Michel-Olivier et la soeur et l'oncle de son épouse, Madeleine Laroque, autrement dit, la belle-mère de François, Marguerite Kaplan, une de ses soeurs a marié Michel-Olivier. Michel-Olivier, on le retrouve à Grande-Rivière aussi, et il pêche avec un dénommé François Aubu, qui est un habitant pêcheur-là. Et puis, il y a des grandes chances que ce moment-là que François, que François Mallette travaille avec ces deux-là. Parce que plus tard, on va retrouver que François Aubu est le parrain de l'une de ses filles. On retrouve aussi Olivier Michel, son oncle par alliance. Donc, on peut penser que, étant donné que ces gens-là font partie de son grande rivière, ils font partie de son environnement immédiat, qu'effectivement, il y avait plus qu'un lien familial, il y avait même un lien commercial ou un lien occupationnel comme pêcheur avec eux. Donc, éventuellement, c'est peut-être à travers Olivier Michel qui fait la connaissance de Madeleine Laroque, qui est une jeune fille de 16 ans. Il faut rappeler que François, qui va la marier en 1742, on se rappelle que François Mallette est né en 1701, donc il a 41 ans, et son épouse, toute jeune épouse, a 16 ans. Donc, à cette époque-là, c'était pas dans la norme, mais c'était fréquent qu'il y avait cette différence d'âge-là entre les époux. Donc, ça ne va pas prendre énormément de temps. À l'intérieur d'un an, il va en donner naissance à un premier enfant, un garçon, Jean Mallet, qui est vraiment, donc il a donné le nom de son père à son premier fils. C'est éventuellement Jean Mallet qui va devenir un des cofondateurs de la ville de Chupagan, au Wandswijk, où il va s'installer dans les années 1780, en 1791, plus tard. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais aborder plus tard dans mon deuxième livre que je suis en train d'écrire, d'ailleurs. Donc, il va aussi avoir une autre fille que j'ai mentionnée, dont François Lou, avec laquelle il pêche probablement, va être le parrain, Marie. Elle, malheureusement, comme avec son père, en 1752, qui est une année assez fatidique pour la famille Mallet, François Mallet va décéder par noyade, juste à l'entrée de la rivière, de la grande rivière, en Gaspésie. C'est un endroit assez pas facile à naviguer. On parle ici, avec les marées, il y a des courants qui rentrent et qui sortent. Il y a des gros rochers à l'entrée, des accueils qu'il faut éviter. Finalement, il est arrivé ce qui devait arriver. Lui et son compagnon pêcheur, c'est deux autres compagnons pêcheurs à l'intérieur de l'île de Chaloupe. Parce qu'il faut dire que pour les habitants pêcheurs, à ce moment-là, ils étaient trois par Chaloupe. Il y avait le maître de Chaloupe, qui est lui qui décidait habituellement où aller sur les bancs de pêche ou aller pêcher. On avait aussi l'arémier qui était à l'avant, ou plutôt le Beausoin, qui était à l'avant, qui lui jetait l'encre et aussi s'occupait d'arriver, de diriger la Chaloupe au retour, chargée de morue vers l'échapeau, qui est le genre de quai où on débarquait à la morue. Dans le milieu, il y avait l'arémier, le plus jeune habituellement du Trois, qui lui organisait la morue, balançait la morue pêchée dans le bateau, boitieux, qui ne s'était pas… Donc, c'était un peu comment les tâches étaient divisées à l'intérieur d'une Chaloupe. Lorsque cette Chaloupe-là est arrivée éventuellement à l'entrée du Havre de Grande-Rivière, on ne connaît pas ce qui s'est passé, mais les Trois ont péri. Parmi eux, Louis le neveu, dont j'avais mentionné, qui était son grand ami depuis plusieurs saisons sur les pêches, ses amis qu'il avait fait sur les bateaux. Il était toujours là à Grande-Rivière et il va périr avec lui. Là, on est en 1752. Sa femme a maintenant 26 ans, encore très jeune, devenue veuve. Son fils, Jean Mallet, a une dizaine d'années. Et Marie, en 1752, sa seule fille, qui était née quelques mois avant le décès de son père, va décéder aussi à l'âge de quelques mois. Donc, Marie, il devait pleurer. Il perd son mari, son fils. Donc là, en Gaspésie, il faut trouver un moyen de subsister. Puis il y a une jeune fille avec son fils de 10 ans. Il faut qu'elle se trouve vraiment un appui. Elle ne va pas pouvoir trouver un mari tout de suite, mais probablement, de ce que je puis en déduire, elle aurait été, on la retrouve, je pense, c'est plus du côté de Port Daniel, où elle est, entre autres, marraine d'un des fils de son oncle, plutôt de son beau-frère, Jean Chapadoux, Joannis Chapadoux d'origine basque, qui avait épousé aussi une laroque. Donc, le fait qu'elle était à Port Daniel et qu'elle était la marraine de son fils, on peut présumer que peut-être qu'elle aurait été trouvé refuge chez la famille de sa soeur et de son beau-frère. On pense qu'elle va se remarier, va trouver un nouveau mari en la personne de Louis Duny, D-U-N-Y-S, qui est l'ancêtre des Denis, D-E-N-Y-S de la Gaspésie. Et puis, le mariage serait passé entre 1753 et 1756. On n'a jamais retrouvé l'acte de mariage comme tel. Mais d'après les enfants, et ainsi de suite, on peut présumer que, parce qu'il y a eu des recensements par la suite où on a trouvé des certains âges. Donc, on a une fenêtre d'à peu près trois ans dans laquelle le remariage se serait produit. Donc, au moment où ils se remarient, on commence à entendre gronder les canons entre la France et l'Angleterre. Ce n'est pas encore la guerre. Ça commence avec des échafourés, des escarmouches. Ça commence, les Français sont en Ohio, puis ils prennent possession du Fort George que les Britanniques construisaient, disant que c'était un territoire qui appartenait à la France, à la Nouvelle-France. C'était le prétexte utilisé par les Français. Comme de raison, l'année suivante, les Anglais vont riposter. Il va y avoir la bataille de Jumont-Glen qui va être suivie par la bataille du Fort Mississippi en Pennsylvanie. Donc, là, ça va mal. C'est toujours fait en temps de paix, ces batailles-là. Mais les tensions entre la France et l'Angleterre ont s'étendues. L'année suivante, la Royal Navy envoie toute sa flotte à travers le monde. Jus Castor, elle vogue dans les eaux, entre autres, en Amérique du Nord, en Nouvelle-France, dans les eaux du Golfe Saint-Laurent, mais aussi partout dans les eaux de mer du monde. Puis là, il y a une première attaque qui se fait par les Britanniques. Il y a des bateaux qui se rendent et débarquent des soldats à fort beau séjour, qui est un fort français à la limite entre l'Acadie française et l'Acadie anglaise. Je rappelle les deux termes. C'est qu'au terme de la bataille de la succession d'Espagne, le traité d'Utrecht de 1713, la France avait perdu l'Acadie, qui était à ce moment-là… Les Anglais pensaient que c'était toute la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Éloire et même la partie nord de la Gaspésie faisaient partie de l'Acadie. Mais lorsqu'ils se sont rendus compte qu'est-ce que la France avait vraiment cédé en googling, c'était seulement la Nouvelle-Écosse péninsulaire, continentale, et non pas le Cap-Breton, non pas l'île qui était appelée l'île royale, non pas l'île du Prince-Éloire, qui était à ce moment-là appelée l'île Saint-Jean, et ni Nouveau-Brunswick. Donc, les Britanniques se sont sentis floués dans les pays qui ont dit non, pour nous c'est ça. Donc, ce qui va se passer, ça a toujours été une source de litige entre les deux. Puis là, le fait que ça va très mal entre les deux pays, on profite pour aller saisir du Fort Beau-Séjour qui est à la frontière entre Nouveau-Brunswick, qui était l'Acadie française et l'Acadie anglaise. Ils vont changer le nom de Fort Beau-Séjour à Fort Cumberland. Et puis là, ça, c'était au mois de juin 1755. Et au mois de juillet, le 28 juillet 1755, si ça vous sonne une cloche, ça devrait, c'est le début de la déportation, la première déportation des Acadiens, ça va être les Acadiens de grand prix. Je dis le début parce que tout le monde retient 1755, mais c'est pas juste une date que les Acadiens ont été déportés. Les Acadiens ont été déportés sur une période qui s'étale sur sept ans, quasiment toute la guerre de sept ans, justement. Et de 1755 à la dernière déportation est venue en 1762. Donc, après ça, on va procéder à la déportation d'autres villages. On va utiliser le même modus operandi, les Britanniques, recueillir les gens dans une église. Après ça, le mot va se passer et les Acadiens vont se méfier beaucoup des rassemblements ordonnés par les Britanniques. Donc, après ça, les Acadiens vont commencer à se sauver vers le nord, donc s'éloigner des Britanniques et de la peur de la déportation. Au début, on se rappelle que l'île du Cap-Breton, qui s'appelle l'île royale, et l'île du Prince-Édouard, qui s'appelle l'île Saint-Jean, sont encore français. Donc, il y en a certains qui vont se sauver dans ces endroits-là. Il y en a d'autres qui vont plutôt aller plus haut au Nouveau-Brunswick, qui est encore relativement française. Donc, ils vont se retrouver dans le camp de l'espérance à Miramichi, puis là, la pression, l'étau va se resserrer au fur et à midi. Mais avant d'en arriver là, donc, il y a la première déportation au mois du 28 juillet 1755, puis vers l'automne, là, la Royal Navy que Sa Majesté britannique avait déployée sur toutes les maires du monde, on va voir leur vrai objectif, leur vraie mission. Ils vont commencer à s'attaquer à tous bateaux commerciaux, à tous navires commerciaux, incluant les pêcheurs, incluant les navires de pêche. Donc, tout le golfe du Saint-Laurent, et inclus ceux qui, à ce moment-là, retournaient en France avec leur cargaison de morue séchée. Au total, on parle de plus de 300 navires saisis à travers le monde, on parle de près de 5 000 à 6 000 marins français que les Britanniques saisissent. Parce qu'il faut dire que la pêche, à ce moment-là aussi, n'est pas simplement importante pour la France pour la morue séchée qu'elle n'a pas, mais aussi, c'est une école de matelots. Parce que souvent, lorsqu'il y a une déclaration boulogne comme ça, et que la France a besoin de matelots pour sa marine, elle va aller les chercher parmi les matelots des pêcheurs. Donc, si maintenant, elle perd tous ces matelots-là pêcheurs qui étaient sur les navires, elle va perdre jusqu'à ce moment-là, la quantité de matelots que la France avait pour ses navires était de l'ordre de près de 50 000 matelots. Avec 6 000, c'est près de 12, je pense que c'est 12, j'ai mis le calcul, je pense que c'est 15, près de 15 % de tout son potentiel de matelot qui est pris. Et c'est ce que les Britanniques voulaient faire en faisant ça, c'est vraiment affecter au maximum la capacité de la marine française. Donc, les Britanniques étaient vraiment, avaient un plan en tête. Lorsqu'on voit les pions qu'ils mettent en place sur l'échiquier, avec la prise du fort beau séjour, avec la déportation des Akaldiens, qui pour eux n'ont jamais été vraiment des, pourtant dans la loi, ils étaient vraiment des citoyens britanniques, mais eux ne les voyaient pas de la sorte. D'ailleurs, les Akaliens n'avaient jamais eu le droit de vote non plus, parce qu'à ce moment-là, les catholiques sur le régime britannique n'avaient pas le droit de vote, ils avaient des droits vraiment réduits. Ils ne pouvaient pas non plus posséder des armes et ainsi de suite. Mais il y avait toujours des problèmes. C'est eux qui possédaient les meilleures terres en Acadie, il faut dire. Donc, eux, c'était une occasion. Et puis là, ils savaient que ça en allait en guerre. Est-ce qu'ils pouvaient vraiment, dans leur tête à eux, puis ils savaient qu'ils avaient certains liens encore forts avec sa majesté française, est-ce qu'ils pouvaient se permettre d'avoir cette population française-là, catholique, sur leur territoire. Il y a plusieurs historiens qui disent que c'était comme un génocide. Ce n'était pas vraiment un autre qui dit que ce n'était pas vraiment un génocide. Je n'embarque pas dans cette discussion-là. Ce n'était pas vraiment le sujet central de mon livre et que je m'attarde plus à la baie des chaleurs et au franco-métis de ce côté-là. Donc, de toute façon, là, avec tout ce qui se passe, même après, surtout après l'attaque des navires, des moruitiers français par les Anglais, on est rendu à l'automne 1755. Là, finalement, la France dit c'est assez. Après tout ça, elle demande réparation au roi d'Angleterre pour tout ça. Et le roi d'Angleterre va répondre avec une déclaration de guerre officielle au mois de juin 1756, au mois de mai, on va répéter. Et un mois ou quelques semaines plus tard, finalement, le roi de France va réposter avec sa propre déclaration de guerre. Donc, à partir de là, la guerre officielle est déclarée entre les deux pays. Ça va faire partie de ce qu'on appelle la guerre de sept ans. Et ça va être une guerre, une deuxième guerre intercoloniale qu'on appelle la léchelle mondiale. La première ayant été sept ans passées, qui s'était passée en 1744-1748 ou 1740, c'est la guerre de succession d'esprit. Bon, à ce point-là, on arrive à la fête de l'émission. Ça fait que si on va avoir, pour la prochaine émission, on pourrait peut-être parler de ce qu'on a partus, peut-être, très court. Oui, la dernière partie dont je vais parler, ça va être vraiment à ce moment-là la guerre de sept ans qui met vraiment en relief parce qu'à ce moment-là, c'est à cette époque-là, 1758, on va voir plus tard, que les Acadiens vont finalement arriver dans la ville d'échelleur, où il y a déjà toute cette population franco-métisque. Et la guerre de sept ans, et je vais en parler plus en détail, c'est là, c'est durant cette période-là que les différences ethniques, entre autres, et occupationnelles entre les deux communautés françaises vont vraiment être mises en relief. Donc, je vais parler de tout cet aspect-là pour cette troisième et dernière partie-là de l'entrevue. Merci beaucoup, Marc-André, pour participer à CFRH 88.1 et la question métier. Bonjour. Bonjour.